Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de scalping et de trading sur les CFD, Euro, Dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Alors on va commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique, cela est donné à titre informatif, pédagogique, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par la matrice du CFD à risque limité, Euro, Dollar, donnée 4 heures. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation donnée la semaine dernière. Et j'expliquais que normalement vers 1.1346, 1.1332, les traders chercheraient à saisir des signaux haussiers. Et par contre, au contact des 1.1447, 1.1423, ils chercheraient à mettre en place des stratégies baissières. Voilà ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir, on était dans l'ellipse verte. On n'est pas venu chercher ni la zone des 1.1346, 1.1332, ni celle des 1.1447, 1.1423. La matrice n'a donc pas été déclenchée. Pour la semaine prochaine, je réajuste un petit peu la matrice. Je considère que vers 1.1285, 1.1253, les traders chercheront des signaux baissiers. Par contre, à 1.1193, 1.1181, ils chercheront sans doute des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Pour France 40, en données 4 heures toujours, voilà ce que je proposais la semaine dernière. J'expliquais que tant qu'on était dans la zone des 5600, 5584, les traders chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. On était donc dans l'ellipse verte. Alors, on est resté dans l'ellipse verte. Alors, il y a eu deux signaux. Un signaux assez violent ici, sous forme d'étoiles du matin. Bougie rouge, bougie verte, bougie verte, comme ça. Une autre, mais celle-ci a eu lieu juste en fin de semaine avec une autre étoile du matin. Ici, bougie rouge, bougie rouge, bougie verte. La bougie du creux peut être rouge ou verte. En tout cas, ceux qui ont saisi ce signal ont éventuellement pu profiter de gains. Pour la semaine prochaine, je propose une matrice qui repose globalement sur les mêmes bases. 5580 à 5525, ils chercheront les signaux haussiers. En dessous, ils chercheront les signaux baissiers. Consensus des clients vendeurs à 62%. On enchaîne avec l'Allemagne U30. Et on était dans l'ellipse verte. Et j'expliquais que vers 12.220, 12.144, les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. Alors, on a eu effectivement un retour sur la zone en question. Le rebond a eu lieu. Alors, au niveau des signaux qu'il y a eu, on peut remarquer ici un avalement haussier. Un avalement haussier type Forex. C'est-à-dire avec la bougie verte qui ne commence pas nécessairement en dessous de la bougie rouge puisque c'est à coton continu. Mais en tout cas, c'est un avalement haussier façon Forex. Et nous avons eu également un signal haussier en toute fin de semaine avec ce rebond sur la zone précédente avec une configuration de type arami haussier. Pour la semaine prochaine, nous avons une zone toujours identique, 12.220, 12.144. Les traders chercheront sans doute les signaux haussiers. En dessous, ils chercheront les signaux baissiers. Consensus client acheteur à 57%. Et on termine avec l'US30 qui est en apesanteur. Donc, c'est difficile de trouver des zones d'achat et de vente parce qu'on est sur des terrains qui sont encore vierges. Je disais que les 27.026.992 seraient une zone où les traders chercheraient sans doute des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas revenu chercher cette zone. Je considère que pour la semaine prochaine, nous avons les 27.403, 27.346 qui correspondent à une zone où les traders chercheront des signaux baissiers. Un retour sur les 27.026.992, ils chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Consensus client vendeur à 110%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour CCFD. Je vous rappelle que si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire CMC Markets et bénéficier de 10 000 euros virtuels pour vous entraîner, il suffit de cliquer sur la bannière. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.